Amis, frères et sœurs, depuis trois dimanches, nous continuons notre chemin avec les récits des différentes apparitions de Jésus ressuscité. Il y a trois semaines, enfin non, deux semaines plutôt, la première était celle de l'évangile de Marc, avec ce texte final qui semble insister sur le baptême comme seule possibilité de faire du croyant un chrétien. La deuxième étape était l'apparition de Jésus au 11 dimanche dernier dans l'évangile de Luc, où le repas partagé devient le lieu de reconnaissance du ressuscité. Notre troisième étape, celle d'aujourd'hui, nous ramène en Galilée, selon la parole de Jésus aux femmes pour le moment, seul témoin privilégié de Jésus ressuscité, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors le récit que nous venons d'entendre est court et direct. Les onze rencontrent à leur tour le ressuscité, ce qui a déjà été précisé dans les autres évangiles, Marc et Luc. On ne nous dit rien de l'apparence physique de Jésus. Est-ce que ses vêtements sont blancs ? Est-ce qu'il y a de la lumière spéciale qui l'entoure ? Le récit est d'une sobriété désarmante. Quand les disciples voient Jésus, ils se prosternent. Autrement dit, ils s'agenouillent, ils s'inclinent, ils s'abèsent devant lui. Et c'est une impulsion très forte qui exprime leur considération et leur respect. Apparemment, les disciples reconnaissent en Jésus une autorité sans réserve. Et pourtant, nous dit le texte, ils eurent des doutes. Et ici, c'est la bonne traduction du texte grec qui dit « tous eurent des doutes ». Mais dans d'autres traductions, nous pouvons trouver « quelques-uns eurent des doutes » ou « certains eurent des doutes » comme si c'était en quelque sorte irrecevable, voire impossible que tous les disciples eurent des doutes en même temps. C'est d'ailleurs ce qui leur sera reproché par Jésus dans l'évangile de Marc, justement, de ne pas avoir cru, d'avoir des doutes. Au fond, que ce soit certains ou même la totalité des disciples, moi je trouve qu'ils ont quelque chose de rassurant, ces disciples, en ce sens qu'ils rejoignent la plupart d'entre nous, voire peut-être même la totalité d'entre nous, lorsque nous entendons ce récit. Nous sommes plongés de la même façon que dans le doute ou le scepticisme. Et l'événement de la résurrection de Jésus ne s'impose aucunement comme une évidence. Il faut parfois toute une vie pour comprendre ce que cela signifie, comme s'il y avait une résistance qui nous empêche d'y adhérer à fond. Alors ces tout derniers versets de l'évangile de Matthieu arrivent comme une sorte de conclusion venant clôturer la période terrestre de Jésus. À partir de maintenant, ce n'est plus le même type de relation qui va se mettre en place entre Jésus et ses disciples. Et cela se manifeste ici par le fait que le ressuscité envoie ses disciples en mission. Ils sont en train de vivre leur dernier moment avec Jésus, lui qui ne s'est pas encore soustrait à leur regard. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas à proprement parlé de récits d'ascension, juste un envoi des disciples en mission. Et si on ne sait rien du physique de Jésus dans ce récit, on peut imaginer, en tout cas, moi j'imagine que c'est tout de même un Jésus glorieux qui parle à ses disciples, image suggérée par ses mots « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et ce Jésus investi de cette autorité rappelle un passage d'un autre livre de la Bible, celui du prophète Daniel. Ce prophète avait une vision décrite de cette façon. « Au fils de l'homme fut donné empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues l'adorèrent. » Sans doute, Matthieu l'évangéliste reconnaît qu'il y a l'accomplissement de cette prophétie dans cette présence spécifique de Jésus. En tout cas, c'est de cette façon qu'il l'exprime, étant donné qu'il s'adresse à une communauté juive. Et pour Matthieu, il est important que tout ce qui a été annoncé dans le Premier Testament voit son accomplissement en la personne de Jésus de Nazareth, qui est un Messie inattendu, mais possible. » Jésus envoie ses disciples en mission avec ces mots surprenants. « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Alors ce texte résonne peut-être pour certains d'entre nous comme quelque chose de familier. En effet, ce sont ces versets qui sont cités chaque fois qu'un baptême est célébré dans l'Église. C'est le texte de référence sur lequel nous nous appuyons pour justifier le baptême, baptême que l'on peut demander à tout âge. Jésus envoie donc ses disciples en mission et cette mission est démesurée. C'est un défi impossible à relever au premier abord. Ne sommes-nous pas pourtant devant une certaine passation de pouvoir ? Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné, mais c'est vous qui allez partir vers les nations. C'est vous qui allez baptiser. C'est vous qui allez enseigner. » Et puis, tout de même, cette formule « Père, Fils et Saint-Esprit » est quelque chose de curieux à cette place dans l'Évangile. C'est la première fois qu'elle est mentionnée aussi explicitement. Alors cette formule porte un nom qui n'existe pas en tant que tel dans la Bible, mais qui a été, disons, inventée pour exprimer ce qu'elle voulait dire. Je veux parler de la Trinité. Et être baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit témoigne déjà d'une pratique religieuse qui était déjà en place par l'Église primitive au moment de la rédaction de cet Évangile. D'ailleurs, dans les actes des apôtres, par exemple, les croyants sont baptisés au nom de Jésus-Christ seulement. Alors, tout comme dans l'Évangile de Marc, autrefois, il y a trois dimanches qui a été donc prêché ici même, le baptême semble bien être la porte d'entrée pour devenir chrétien. En tout cas, c'est bien la mission de baptiser que les disciples reçoivent. Et qu'est-ce que baptiser ? Sinon de faire rentrer une personne dans une relation personnelle avec Dieu, présent de trois façons, à la fois distincte et complémentaire. Dieu présent à l'origine du monde qu'on pourrait appeler Père, Dieu présent dans la rencontre avec le prochain que l'on pourrait appeler Fils et Dieu présent dans le souffle que l'on pourrait appeler Esprit. Cette formule est suivie d'une exhortation, apprendre à ceux qui sont baptisés à garder tout ce que Jésus a prescrit ou enseigné. Alors, en quelques mots, nous avons le concentré de la mission des disciples, le baptême et l'enseignement, autrement dit le sacrement et la prédication de la parole, qui sont en quelque sorte les deux piliers qui tiennent l'équilibre de la célébration chrétienne. Rien de plus, rien de moins. Et c'est quelque chose que nous pratiquons toujours aujourd'hui avec des nuances propres à chaque personne qui font la démarche de demander le baptême, exprimé par une confession de foi ou un témoignage ou un texte d'engagement à la manière de celui d'Améline dont nous avons entendu tout à l'heure un extrait. Alors Jésus laisse une mission à la fois simple et immense et nous pouvons sentir une sorte de tension en cet instant. Si Jésus envoie ses disciples en mission, c'est que lui, d'une certaine façon, se retire. Et Jésus est en train de faire comprendre qu'il ne sera plus avec eux physiquement. C'est pourquoi il ajoute « Mais moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est à vous d'y aller, mais en même temps, vous n'êtes pas seul. » Alors les disciples ne savent pas encore qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes. Il n'y a aucune formule magique dans ce passage tel que l'évangéliste Matthieu nous le transmet. Simplement, Jésus dit à ses disciples qu'ils ont l'essentiel pour continuer sa présence invisible. Et c'est donc aux disciples d'escrire la suite de l'histoire pour qu'elle ne tombe pas aux oubliettes. C'est à eux de prendre le relais du message de Jésus, de ses actes, de sa vie, de ses guérisons, de ses miracles, de son témoignage. C'est à eux de dire aux autres ce qu'ils ont reçu de lui, ce qu'ils ont compris et aussi comment cela les fait vivre. C'est à eux de transmettre ce qu'ils ont appris, de donner ce qu'ils ont reçu, afin que se prolonge le message et la présence de Jésus, de génération en génération. Si Jésus a, en quelque sorte, rempli une partie du contrat, et bien sur la terre, et bien les sites sont appelés à leur tour à remplir la leur, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré leurs hésitations ou leurs sentiments d'impuissance, et même s'ils n'ont pas tout à fait tout compris du message de Jésus. Appelés à témoigner de ce que Jésus a dit et fait, avec juste cette promesse aussi démesurée que la mission elle-même, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. symbolisant une présence invisible, mais durable, voire éternelle. Et cette promesse rejoint ainsi une autre promesse, une autre promesse de Dieu dans le Premier Testament, qui répétait à chaque prophète envoyé, à chaque témoin missionné, la même promesse d'être constamment avec lui. Et puis, n'est-ce pas l'autre nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, annoncé à sa naissance, justement dans ce même évangile de Matthieu ? C'est une façon de dire que même s'il ne se voit pas, Dieu en Jésus s'implique dans la mission des disciples et dans la nôtre aujourd'hui, si nous prenons le relais. Mais cela avait été dit déjà autrement à travers cette autre parole de Jésus, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et être assemblé en son nom, au fond, c'est simplement être réuni en son amour. C'est être réuni en ayant une confiance aveugle, si j'ose dire, en une présence invisible et néanmoins fidèle. C'est croire à cette présence malgré le silence, malgré l'absence. Cette présence va se décliner autrement que physiquement. À partir de maintenant, cette présence naît de cette promesse. Et c'est un pari totalement fou. Et pourtant, il ne s'agit de rien d'autre, juste une promesse. Une promesse insensée qui peut donner le droit à chacun et à chacune de plonger dans un doute, sinon incontournable, en tout cas légitime. Faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui promet simplement d'être là, tout de même c'est à la fois absurde et enthousiasmant. Recevoir cette promesse, donner du crédit à cette parole, c'est tout simplement faire une confiance absolue qui est la définition même de la foi, à la critique. Alors, cela n'empêche en rien de se poser les questions nécessaires à l'intelligence de la foi, à la critique de la foi. Mais à un moment donné, si cette parole rejoint une part de ma vie, sinon ma vie tout entière, alors c'est seulement avec cette confiance-là qu'on y va et rien d'autre. Mais finalement, c'est comme ça aussi dans la vie lorsqu'on s'engage avec quelqu'un par amour, lorsqu'on a un enfant avec cette personne, ou que l'on construit un projet de vie aussi avec une église, ou qu'on s'engage dans un métier, un service ou une association, tout en réfléchissant, tout en prenant le temps de peser le pour ou le contre, et même si on se trompe de chemin. Et bien c'est cette promesse de ne pas être seul qui fait que nous y allons. Et cela rejoint toutes les intimes convictions des autres témoins de la Bible qui se sont levés et qui sont partis un beau matin, convaincus que leur marche ne serait pas vaine, persuadés coûte que coûte pour les uns que le chemin conduirait quelque part, même à travers le désert, ou pour d'autres, certains pour d'autres, qu'une présence invisible mais fidèle agirait sur les éléments ou se tiendrait imperceptible dans le murmure d'un souffle ténu. C'est cette même conviction qui a fait se lever d'autres témoins plus proches de nous. Je pense par exemple à Dietrich Bonhoeffer pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je pense aussi à Paul et Marcel Vergara, ou Marcel Guillemot ou Suzanne Spack, dont la mémoire sera sombrement honorée vendredi prochain lors de la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation, dont vous pouvez voir la plaque commémorative à l'entrée de ce temple. Je pense encore à quelqu'un comme Martin Luther King. Croire à cette promesse de ne jamais être seul, le croire de toutes ses forces, même au plus profond de la solitude, du découragement, et si possible, plus encore, au plus profond de la souffrance et de la maladie, ou pire, dans l'enfer de la torture et de la persécution, de l'emprisonnement et même de la mort. Et si jamais on ne peut plus le croire, alors espérer que d'autres vont le croire pour moi. Croire en cette parole que l'amour et la vie sont plus forts que toute forme de mort, malgré les apparences contraires. Être porté par cette parole encore aujourd'hui, ici et maintenant, alors que nous partageons ce temps ensemble. Cette promesse d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de chacun de nos mondes, en fait cela donne un élan irrésistible à tout engagement. Cette parole fait trouver les mots qu'il faut pour répondre à un appel, et partir à l'aventure comme la nuée des témoins qui nous ont précédés et qui ont fait leur travail de témoins, malgré leurs doutes, leurs hésitations, leur remise en question. Puisque nous sommes là aujourd'hui, ils ont vraiment fait leur travail. Et à notre tour, nous sommes prêts d'une façon ou d'une autre à prendre la relève dans cette même confiance absolue. Tant d'autres, aujourd'hui, comptent sur notre prière, attendent une parole qui les remette debout, une parole qui donne sens à leur vie, qui réoriente leur vie, leur marche, et les réenracine d'une manière ou d'une autre dans une confiance qui réconcilie. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, l'Évangile a peut-être été proposé un jour dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, en tout cas, il reste proposé encore aujourd'hui. Si cela a changé quelque chose dans notre quotidien, s'il nous a remis ou mis en route, tout simplement, à la suite du ressuscité, nous pouvons le proposer à d'autres, maintenant. Nous ne passerons jamais pour des illuminés, mais seulement pour des personnes habitées par ce qu'elles croient. Nous ferons alors l'expérience d'une foi unifiée à la vie. Le signe visible de cette présence invisible sera la paix, intérieure comme extérieure. Et c'est là seulement que nous saurons que Jésus le Christ, en lui, n'a jamais déserté l'humanité. Il continue d'être présent auprès de nous et aussi auprès des générations qui suivent. Il peut toujours nous rejoindre aujourd'hui. Alors, entre la prédication, le baptême et le repas partagé, tous ces récits sont autant de rencontres possibles avec le ressuscité. Juste pour qu'à notre tour, nous nous posions cette question « Qui est le ressuscité pour moi aujourd'hui ? » Et est-ce moi qui le rencontre ou est-ce lui qui me rencontre ? Amen.